A 45 ans, Antoine est un expert en chasse sous-marine. Avec son harpon et ses palmes, comme chaque matin depuis près de 20 ans, l'homme a pour habitude de plonger du côté de la rivière des Pères, au sud de basse terre. Mais depuis quelques temps, à peine immergé dans l'eau, le pêcheur rencontre un problème de taille. Une visibilité quasi nulle et pour cause. Ici, une centrale d'épuration rejette des eaux non traitées. Directement dans la mer. Ce qui contraint Antoine à nager littéralement dans des excréments et autres produits chimiques, à son grand désespoir. Ma passion, c'est la pêche. Et voilà, regardez comment il y a de l'eau qui salue la rivière, la mer. Tout est pollué. Moi, j'en ai marre de voir ça. Ma passion, c'est la pêche. C'est inadmissible. Regardez comment c'est sale. Et aussi, les poissons écologiques et presque invisibles de la terre ferme. Les poissons prennent un peu plus de 1 km. Regardez de la voilée. 2 km d'eau sale. Mais c'est quoi ça ? Moi, je ne trouve pas ça bien. On a dû déjà faire des travaux. On a dû déjà faire des travaux pour que ça change. Je ne suis pas content. Le drame écologique est presque invisible de la terre ferme. Mais la présence de l'activité humaine, de la faune et de la flore, ici, laisse à penser que le désastre est bien réel et s'empire de jour en jour. En Guadeloupe, 2 tiers des eaux usées sont dirigées vers des stations d'épuration dont les rejets ne sont pas conformes. Un problème que l'Office de l'eau connaît bien, l'une des principales missions dans ces bureaux est de tenter d'endiguer le problème. Pour Hugues de l'année, le constat est déjà clairement établi. Lorsqu'on a des stations qui dysfonctionnent, elles ne font pas leur rôle de rétention de pollution. Et donc, toute cette pollution peut se retrouver aussi bien dans les mers, dans les rivières, en fonction du lieu où le tuyau sera raccordé. Donc, c'est autant d'impact, ce qu'on appelle l'impact sur le milieu aquatique. La principale problématique, c'est ce qu'on appelle les matières en suspension qui troublent l'eau. Et ces matières en suspension sont autant d'éléments qui peuvent être ingérés par les différentes espèces dans l'eau et donc entraîner une prolifération d'un certain nombre d'organismes qui ne devraient pas être présents. La sonnette d'alarme est tirée. Les fonds marins de la Guadeloupe sont en danger. Pour la non-conformité de ces centrales d'épuration, la France risque chaque année des sanctions de la Commission européenne pour son retard sur la question. Merci d'avoir regardé cette vidéo !